Il n'y est pas tout le monde dans la catégorie entreprendre, vite et facilement. Voilà, qu'est-ce que je crée ? La micro-entreprise semble être la solution dématérialisée la plus rapide. Pourquoi ? Parce qu'on peut créer et s'enregistrer. Donc qui dit facilité d'enregistrement dit que vous allez avoir un cadre relativement simple autour de tout ça et ce cadre ne sera pas vraiment flexible. Donc il faut être sûr de rentrer dans ce cadre. Mais sinon, effectivement, la micro-entreprise peut être la solution la plus efficace. Si effectivement le paiement des cotisations sociales est proportionnel à votre chiffre d'affaires, il faut savoir que créer une micro-entreprise a des coûts à l'entrée mais également des coûts à la sortie. C'est-à-dire qu'il faudra, si vous cessez votre activité de micro-entreprise, il ne faudra pas oublier de se désinscrire un peu partout. Il y a beaucoup d'organismes et ça varie tout le temps. Donc il faut faire attention. Mais normalement, la dématérialisation est effectivement la chose là vraiment plus rapide. Voilà. Alors je dirais peut-être des erreurs, mais ça peut être fait en 24 à 48 heures. Voilà. Après, vous avez des sociétés qui vous proposent de le faire pour vous. Il faut analyser la profondeur du risque. En fait, voilà. La tarification en fonction de la profondeur de l'expertise, la gestion du risque, comment ils vont vous aider, sur quoi, quand, comment. Voilà. Comment est-ce qu'ils vous accompagnent ? Donc je dirais que oui, pensez à peut-être la micro-entreprise. Ça peut être la solution tout simplement. Mais en fonction de votre ambition, en fait, vous pourrez être amené, si vous dépassez les seuils, à changer rapidement de statut. Voilà. Mais on ne peut pas anticiper la réussite et le succès d'un projet. Donc la micro-entreprise peut être le bon élément pour démarrer, pour comprendre également comment ça s'organise et comment ça se gère un projet, comment ça se gère une micro-entreprise. Et peut, après, être plus à même de gérer ces risques et de les transformer en opportunités, en optant peut-être pour une autre structure juridique et un autre régime d'imposition. Ça, je dirais que c'est la méthode par palier et la méthode progressive. Donc à chacun de voir, il faut voir ce qui fiscalement vous en coûterait le moins cher au regard de la fiscalité, votre fiscalité personnelle, votre situation familiale et au regard du business plan prévisionnel que vous avez mis en place. Est-ce que vous arrivez à quantifier précisément votre potentiel de chiffre d'affaires ou les bénéfices que vous pourriez faire ? Voilà, en fonction de ça, vous allez pouvoir vous situer soit dans le cadre de la micro, soit dans le régime plutôt réel simplifié ou soit dans le réel normal. Donc vous pourrez vous positionner et choisir de ce fait votre statut. Après, est-ce que vous choisissez d'être en personne physique ? Est-ce que vous choisissez d'être en personne morale ? Est-ce que vous choisissez d'être à l'impôt sur le revenu ? Est-ce que vous choisissez d'être à l'impôt sur la société ? Dans certains cas de figure, vous auriez des options à prendre, des options sur TVA, sur des prélèvements libératoires ou autres, forfaitaires, etc. Voilà pour la notion de micro-entreprise et la possibilité d'accéder à une plateforme dématérialisée pour vous enregistrer de façon à obtenir votre numéro sirène, sirète et autres. Voilà, vous aurez tout ceci grâce à l'INSEE et autres et à partir de là, vous aurez appris votre KBI et donc vous pourrez ouvrir votre compte professionnel et vous pourrez travailler. Voilà pour les étapes de la création de la micro-entreprise, mais s'enregistrer en soi est simple. Après, pour ouvrir un compte professionnel, la lenteur pourrait provenir de l'obtention des délais pour obtenir un KBI. Voilà, sans ce KBI, si vous avez des fournisseurs en quelque sorte, vous ne pouvez pas les payer parce que vous ne pouvez pas accéder à votre compte professionnel. Et comme vous devez gérer vos recettes et vos dépenses, ça doit apparaître. Donc si ça ne passe pas par le compte professionnel, ça ne peut pas apparaître dans la gestion de trésorerie. Donc voilà, je vous dis à bientôt, n'y est pas et voilà, osez entreprendre, créez la micro-entreprise et plein, 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 plein d'opportunités. Mais si vous voulez aller plus loin, essayez de voir aussi un peu plus loin dans la gestion de vos risques. C'est fonction de l'ambition de votre projet, est-ce qu'il y a nécessité de le faire ou pas ? Voilà, je vous dis n'y est pas, n'y est pas bonne aventure, n'y est pas, entreprenez bien. Et je vous dis à bientôt parce qu'il est tard et encore j'exagère. Y est pas, exagère tout le temps, qu'est-ce qu'elle papote. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501